Musique Là le dos est bientôt prêt. Je vais un peu l'arroser. Pour finir la cuisson de dessus, on le cuit unilatéralement. Là la réduction est prête. C'est comme un petit caramel de cerise. On va dresser le dos de cabillaud. Je vais d'abord faire un fond d'asperges. Il faut bien tout mettre. J'aime bien que ce soit à l'embert. Ensuite, on va déposer le dos de cabillaud sur les asperges. Je vais dresser le petit tas de cerises. Dans l'angle de l'assiette. Avec l'ail. Et après je mets la réduction. Je vais la mettre un petit peu dessus et surtout autour. Pour donner de la couleur. J'ai pris la réduction de cerises. J'ai arrosé un tout petit peu le cabillaud. Et tout autour. Pour faire... C'est juste la sauce. C'est juste la sauce. On profite des cerises de Saint-Gilles et des asperges de la région. Merci beaucoup. Voilà. Bon appétit. Nous sommes passés par la Bastiale pour arriver derrière la Bastiale. Oui. Nous sommes à cet endroit dans la partie privée de la Bastiale. C'est-à-dire celle qui est cerco-moine. D'accord. Il y avait le cloître. Il y avait des jardins. Et là maintenant, on rentre dans la partie de la Bastiale qui faisait quand même 100 mètres de long. Là, on va s'intéresser donc à cette partie-là. On va s'intéresser donc à ce qu'on appelle la vis, qui est un escalier en vis, qui a donné son nom à ce type d'escalier, puisque c'est l'escalier en vis de Saint-Gilles. Ça date de quelle époque ? Oh, c'était vraisemblablement 11e, 12e siècle. Et c'est quelque chose... C'est vraiment une particularité ? Ah oui, oui. C'est indescriptible. J'ai hâte de voir ça. Le fameux escalier. Allez, je passe devant. Alors, c'est quoi sa particularité ? Alors, la particularité de cet escalier, c'est que la voûte, vous regardez, c'est cette voûte qui est une voûte en berceau. Et c'est un berceau rampant et en même temps en forme de vis. ... … ... C'est étonnant, c'est du jeune. Non, ce serait le premier escalier de ce type dans toute la France. C'était tellement remarquable que tout compagnon du Tour de France était obligé de passer. Et marquant ça, on s'en passait. On s'en passait. C'est une pachy. Elles sont très belles comme marque. Tous les tailleurs de pierre continuent à venir. Oui, parce que regardez ici, on a un cercle parfait. Cette hélice qui rentre. On le prend exactement dans l'arrondi, c'est magnifique. Et là, plus haut, vous allez voir, cet escalier avait commencé à être démoli et on s'est arrêté. Et c'est grâce à cette démolition qu'on peut voir ici la taille des pierres. Ah oui, elles sont grosses. Là, on voit, elles sont toutes tordues. Elles n'ont pratiquement aucune surface plane. On a une belle lumière là aussi pour admirer tout le travail là au niveau de l'escalier. Tous ces joints là qui sont fins, les pierres ont été taillées d'une manière admirable. Du coup, on voit vraiment bien les détails du travail. Voilà, regardez ces pierres qui montent en tournant cette voûte hélicoïdale. C'est vraiment une merveille. Magnifique travail, c'est sûr. Épaté. Ça fait à peu près 40 ans que je la vois. À chaque fois, ça vous fait une mémé. Ah oui, oui, oui. On ne peut être qu'ébouille par ce travail et l'admirer en permanence. Ce qui est intéressant dans cette partie du mur, c'est qu'on a ici des marques de tâcherons qui sont différentes des marques des compagnons qu'on avait vues tout en haut et de celle qui est là. Voilà. Voilà. Ici, on a une équerre. Donc là, c'est le compagnon tailleur de pierre qui signe son passage. Et ici, que ce soit ce A, ce P, cette étoile, ce B qui est par là. Ce sont des marques, donc, lors de la construction, les tailleurs de pierre marquaient leur travail avec ces marques. Donc ici, on a un résumé un peu de la marque de pierre. Ça aussi, ça ne se voit presque pas, là. Ces traits-là sont peut-être, à cet endroit, des marques de carrier. Parce qu'aussi, on a, d'une pierre à l'autre, des marques différentes. Cette vie, c'est toujours pleine de surprises, pleine de découvertes, pleine de très belles choses. Chaque passage, on découvre une nouveauté. Oui, on découvre, on les revoit aussi avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Alors, Jean-Louis, nous voici devant un autre joyau de Saint-Gilles, si je puis dire. Oui, c'est cette petite figurine. Dans le livre des miracles de Saint-Gilles, on a un ouvrier qui est tombé d'un échafaudage et il ne s'est rien fait. Et là, je pense qu'on a représenté un miracle, ce miracle-là, ou peut-être un autre, où un ouvrier a le pied pris sous une colonne. On le voit, regardez, la jambe. Et l'autre qui est coincée de sourire. Et regardez la main qui soutient, là, voilà, ici, la main qui s'écrit. L'autre bras, là, lui, là, pour combler cet espace. Et regardez, il a la bouche, il hurle, il hurle de douleur. Et c'est une figurine qui est très, très belle. Alors, il y en a d'autres, avec des têtes de lion, on les voit, mais c'est celle-là qui est la plus... Oui, c'est encore un des miracles de Saint-Gilles, un ouvrier qui est cette abatiale, avec une construction qui a duré plusieurs années, où c'était un chantier presque permanent, sans accident. Et c'est grâce au sein, bien entendu. Évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, l'escalier à vis de l'extérieur, cette fois-ci. Ah oui, après l'intérieur, l'extérieur est aussi beau. C'est le seul massif, malheureusement, qui reste de l'église abatiale, parce que lors de la reconstruction, après les destructions de 1622, l'église a été retrécis, on l'a rabaissée, les murs ont été rabaissés. Et là, on a encore toute la hauteur. On peut voir la hauteur des voûtes, en haut, tout à fait, regardez, ça faisait des voûtes. En bas côté, qui devait faire 15 mètres, donc sous la nef centrale, ça pouvait monter facilement à 25-30 mètres. Sur 100 mètres de long, ça faisait un édifice magnifique. Ensuite, vous voyez, regardez, chaque pilier, il y a un chapiteau sculpté. On a donc des anges, de l'autre côté, qu'on ne voit pas, on a un ange qui tient un livre. Après, on a un atlante, et cet atlante est très beau, parce que, vous voyez, celui qui soutient la pierre qu'il a dessous, ces feuilles d'acante sont toutes sculptées, et on voit à travers. Et puis après, ces piliers, cet oculus doré, oui, par la lumière. La lumière du soleil. La lumière du soleil, c'est décoré avec toutes ces décorations de cœurs, de palmettes, de billettes, et c'est ce qui a mené la lumière ici. Voilà les restes du massif. C'est toujours un trésor pour les yeux, et chaque jour a sa propre lumière, sa propre... Sa propre... c'est beau, c'est différent. Sa propre vie au fil des jours, en fait. Aujourd'hui, des fois, j'hésite quand je parle, parce que je vois des photos que j'aurais pu faire que j'ai... Mince, celle-ci, je l'ai ratée. Ah oui, celle-ci, je l'ai ratée. Merci, Jean-Louis, pour cette balade vers le passé. C'était agréable. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous arrivons au terme de notre émission Territoire. Nous étions à Saint-Gilles, une ville qui va subir de nombreux remaniements. Vous l'avez vu déjà, ça a commencé avec la place de la mairie. Une ville à découvrir avec de nombreux joyaux et de nombreuses découvertes ici. De nombreux monuments, la Bastiale et ses trésors, et le canal du Rhône à 7 pour de belles balades en bateau. Voilà le programme si vous souhaitez venir découvrir Saint-Gilles. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine. Je remercie Frédéric Siller et Cécile Piste qui m'ont aidé tout au long de cette émission Territoire. A bientôt. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501